Salut, bonjour ! Je suis tellement en retard, sur tous les programmes que j'ai entamés en même temps, je ne sais pas trop par où commencer. Alors, on va faire une petite générale, si vous voulez. Aucune idée de la durée de cette vidéo. Peut-être 5 minutes, c'est un bon bug. Et peut-être un peu plus, hein ? Bon, il y a une petite chaîne qui monte en ce moment. C'est Grimfear, The Grimfear. J'en ai déjà passé plusieurs extraits de vidéos. L'OVNI, Trucs étranges, Les ETs, des fois. Disclose le screen. Ah, excusez-moi, hein ? Dont la dernière vidéo commence par un sujet qui va défrayer la chronique, va rentrer prochainement, je pense. C'est déjà en train de le faire. C'est Jahana, qui est une des speakrines occasionnelles, une speakrine occasionnelle de la chaîne Alatra TV, qui parle d'ésotérisme, qui parle d'ésotérisme, de science, de philosophie, d'actualité, de climat, de technologie, de magie, de poltergeist, de rods, de plasmoïdes, de la conscience, des pensées. Enfin bon, quelque part, je suggère de fréquenter la chaîne. En tout cas, pour l'instant, je le fréquente. Alors, j'étais en train de penser ce matin, mais à quoi ressemblait Diane, la reine de V ? C'est son charme fou. Mais bon, c'est pour ça que je m'intéresse à ce que disent Alatra TV. On va calmer le bar. Oh oui, le matin, le bar. Bon. Ça y est, je me suis perdu. C'est pour ça que je ne trouve pas le bar le matin. C'est les barres parallèles, comme disait. Pas chaud, non ? Oui, c'est donc pour ça que je m'intéressais à la teneur de leurs propos et aux intentions qu'ils nous donnent. Bon, en deux mots, c'est un peu hors sujet, là, en fait, parce qu'on est un peu dans la partie extraordinaire. L'autre partie extraordinaire, ce serait que l'humanité s'unisse en nous regardant chez l'autre, que son beau côté, dans un désir d'entraîne, de paix, d'amour, vous voyez là, une bonne totale rapide, parce que depuis 2012, c'est accentué une séparation d'entre ceux qui travaillent pour les autres et ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Vous savez, service to self, service to other. STO, STS, version américano-anglaise. Alors, ne gardons que ça de chez Wilcox et les autres, là, à propos aussi. En fait, je vais faire plein, plein de références, là, parce que, bon, je ne suis pas là depuis quelques jours, pas beaucoup, d'ailleurs, 4, 5, mais je ne vais pas arrêter non plus. Donc, j'ai été voir Thomas Williams, qui est absolument une bibliothèque ambulante, je dirais de haute teneur, moi, parce qu'en fait, de la même manière que quand je suis tombé sur West Penray, je suis tombé sur quelqu'un qui avait, non seulement à peu près le même parcours que moi, voire mieux, bien mieux, encore plus profond, plus approfondi, peut-être plus spécialisé là-dedans, parce que moi, j'ai touché un peu à tout. la pompe rame, les pyramides, les cristaux, enfin, je touche à tout, je touche à tout, la santé, l'électricité, il y a un truc que je n'ai pas encore fait, mais oui, j'espère, bon, alors, reprenons, c'est encore perdu, en plus, en parlant de moi, ça, ça m'énerve, ce n'est pas de moi que je parle, en fait, c'est de ma chaîne, là, je suis énervé, là, vous avez vu comment, comment c'est quand je suis énervé, vous avez poté, je vais mettre pause, c'est dommage, je vais mettre pause, parce qu'après la musique, il n'y a plus, il n'y a plus, il manque de continuité, on va continuer avec elle, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, alors déjà, on va baisser le son à fond, on va tripatouiller un peu la vitesse, et on va y aller, bon, il nous dit qu'il a été contacté, par un spécialiste, des effets spéciaux, qui n'arrive pas à reproduire, ce que elle, elle fait, c'est, celle-là, je ne la connaissais pas, de vidéo, en fait, ils ont fait des vidéos, qui durent entre 6 et 11 heures, des fois, vous voyez, alors ça, c'est une longue vidéo, je crois, qui doit durer, peut-être pas celle-là, mais la suivante, 6 heures et demie, un truc dans le genre, au cours de laquelle, non seulement, elle le fait de nombreuses fois, mais elle le fait de manière, vraiment impromptue, il n'y a pas de position particulière, il y a plutôt, à mon avis, une nette corrélation, dans ce que j'ai vu, dans les morceaux que j'ai vus, une nette corrélation, entre ce dont elle parle, et l'intention, l'intention, du clin d'œil, il y a plusieurs genres de clin d'œil, il y a des clin d'œil courrouxé, il y a des clins d'œil compatissants, empathiques, avec un brin de condescendance maternelle, de stimuli, et je ne vais pas l'avoir courrouxé, courrouxé, parce qu'à un moment donné, le sujet de la conversation, traite des sacrifices d'enfants, du 9e cercle, et tout ça, oui, ce sont des sujets qu'ils abordent, eux, le satanisme, donc le pizzagate, donc les responsables, qui sont touchés, oui, ils touchent à tout absolument, leur chaîne, c'est comme la mienne, en classe, version classe, avec un peu plus de matos, les mecs, ils sont bien rasés, ils ne bougent pas, ils ne fument pas, alors là, alors j'ai fait une petite interview avec eux, que je suis en train d'essayer, de vous traduire, ce n'est pas du tout facile de me traduire, en fait, c'est moi qui ne suis pas facile à traduire, pour moi, vous voyez, parce que c'est moi, quoi, je, j'ai l'impression de me brosser à reluire, là, vous voyez, comment dire, c'est pas mon truc, quoi, je ne suis pas dans le genre selfie, en fait, vraiment pas du tout, à part pour faire le con, je fais un selfie, je changerais bien ma tête, des fois, on s'en fout, c'est l'action qui compte, bon, bon, où en étais-je, encore je me perds, en parlant de moi, la totale, et bien on en est là, les gars, et les filles, oui, parce que ça, c'est quand même un pluriel, qui, que j'aime bien, définir, c'est ballot, quoi, je trouve ça un peu frustrant, quand même, je dirais, les gars, il y a un côté copain, c'est comme si les filles, ce n'étaient pas mes copines, bon, ce n'est pas vrai, normalement, c'est mes copines, aussi, ouais, j'espère, mais oui, je sais, d'ailleurs, bonjour, bienvenue aux dernières arrivées, aux anciens, aux anciennes, moi, je ne veux pas faire de la, de l'écriture nouvelle, non, non, ce n'est pas mon truc, non plus, pas du tout, bon, toujours est-il, que donc, ils ont reçu un avis, de la part d'un spécialiste, du CGI, et le gars de Disclose Screen, nous dit, il a admis que, il ne savait pas le faire, et que pour lui, il serait plutôt tendance, à dire que c'est du vrai, quoi, hein, alors, mon avis personnelle, il n'y a aucun trécage, elle fait ça, comme nous, on fait clac, un clin d'œil, vous voyez, ouais, et, il y a clin d'œil, et clin d'œil, il y a le clin d'œil, avec tout le reste, de ma panoplie, d'expression visuelle, que je ne vais pas vous faire là, parce qu'en plus, avec la barbe, ça a manqué de précision, mais, avec le ton de la voix, ça pourrait le faire, quoi, la couleur, la connivence, le flirt, c'est plein de genres de clin d'œil, de jouer du regard, et du visage, et, à chacun, correspond quelque chose, quoi, je, c'est comme une épice, je reprends cet exemple, pour moi, c'est comme une épice, avec laquelle, elle assaisonne, dans une troisième dimension, presque, je dis presque, parce que, je pense qu'on s'en sert quand même, nous, dans notre expression française, d'une manière ou d'une autre, avec le langage du corps, peut-être avec tout le reste, mais on s'en sert quand même, pour exprimer l'ironie, ou quelque chose de particulier, qui vient au-dessus, ou en dessous, ce n'est pas l'essentiel de la phrase, la phrase exprime, une situation, décrit quelque chose, et dedans, je vous donne mon opinion, en même temps, par le choix des mots, que j'ai utilisé, je vais vous donner mon opinion, si j'y crois fort, si je suis épaté, après, avec mon intonation, vous allez avoir encore, non pas mon opinion, là, mais mon émotion, mon niveau de, mon niveau de, d'interaction sentimentale, au niveau des sentiments, je veux dire, sentimentale, plaisir, l'appréciation, l'irritation, tout ce que je voudrais, allons un peu plus loin, ça c'est ce qu'il lui montrait, il avait fait, il fait des comparatifs, il fait des comparatifs, avec des cas de cinéma, qu'il connaît, et chez elle, ce n'est pas pareil, ça je me demande, si ce n'est pas une maladie, alors là, on a droit à quelques extraits, donc, qu'est-ce que je vais faire quand même, je vais faire deux, trois petites pauses, je ne vais pas la mettre aussi gros, ça c'est la première fois, où vraiment je l'ai vue, en direct, et comme en plus, elle est souriante, c'est très charmant, alors après vous vous dites, je me rappelle la série V quand même, Diana, elle est super séduisante aussi, donc on ne la voit pas, en train de se taper, un petit casse-croît, on se dit que tout va bien, ou s'occuper de son personnel, subalterne aussi, à coup de queue, c'est le côté féminin, la revanche, à propos, le féminin sacré, c'est magnifique, mais équilibré avec le masculin sacré, sinon c'est la même daube, c'est même pire, enfin c'est pas la même pire, si c'est même pire, vu la situation, vu notre niveau de conscience aujourd'hui, on est vraiment trop bête, on a essayé avec une polarité du courant, c'est trop fort, ça ne va pas, on va essayer avec l'autre, c'est trop fort, ça ne va pas non plus, mais on est aussi bête de recommencer une même expérience séminaire, dans le genre, on est aussi donc plus bête, voilà, je m'enfonce, continuons, tac, tac, vous voyez, ce n'est pas le même en fait, elle nous en met un, et puis un top, un deuxième, c'est comme au tennis, c'est comme au tennis, il y a un coup droit bien appuyé, et puis, paf, juste derrière, une petite volée, c'est intéressant, ce n'est pas les mêmes, vous voyez ce que je veux dire, oui, c'est vrai, c'est comme ça, et vous, mais bon, mais bon, mais bon, tac, donc c'est vrai qu'elle regarde toujours un peu en haut à ce moment-là, mais non, en fait, des fois non, des fois elle se retourne à ce moment-là, et on a le, le blick, en latéral, tchop, et hop, paf, vous voyez, le second, là, c'est vraiment en passant, quoi, c'est, elle s'est essuyé les mains, et elle pose le torchon, elle retouche le torchon, mais c'est pour le poser, quoi, c'est pas le même, c'est pas le même, et ça, c'est un autre sujet, donc on va y revenir un petit peu après, ça, je pense, que c'est la première fois, où elle s'est montrée à l'écran, et je vous laisse, alors là, je la mets en vitesse, normale, et on va même remonter d'une demi-quart de poil de seconde, voilà, et on y va, ça, vous ignorez, on va y revenir, regardez-moi ça, donc il la présente, paf, tac, tchac, ah, 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 J'adore Vous les humains, vous n'avez pas fini d'être étonnés Dans le genre Et on va commencer en douceur En vous présentant une de nos Spectrines Je ne sais pas comment on appelle Participantes, collaboratrices Tout le monde est collaborateur Il n'y a pas de chef Lui a priori Pour l'instant, d'après ce que j'ai compris C'est quand même celui qui a le mieux intégré Les enseignements du bouquin Sur la table Que je suis en train de lire C'est un condensé De tous les bouquins De spiritualité Recherche, philosophie Que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui Ce n'est pas condensé d'ailleurs C'est ça mon problème C'est que pour l'instant, une phase sur deux Je ne débarque pas dans le domaine Plus ou moins quand même On ne va pas s'égarer sur ma pomme Et Et je n'ai rien à redire contre A part que Voilà Puisqu'il ne faut s'intéresser Que à la partie positive des autres C'est très joli Mais on a un léger problème actuel Là C'est que les autres Parmi les autres Il y a tous les parasites là Et pas bien Ceux qui sont aussi affectés Par des entités Mais pas le même genre A priori D'après ce qu'ils disent Alors pour eux Les Anunnaki sont des milliards d'années Ils sont bien plus anciens que nous C'est d'ailleurs Dans le cosmos proche On va dire En tout cas dans le cosmos proche Ou voire dans l'univers Il me semble Il n'y a pas mieux Tellement ils sont vieux Bon on peut se demander D'où ils viennent Bien sûr Bien sûr Vous n'en faites pas Donc ce n'est pas des dieux Dans le sens de Créateurs du monde Et de l'univers Ils n'ont pas le droit D'interférer chez nous Il y a 17 000 ans Ils ont été mis en action Pour Enfin on leur a demandé leur aide Pour se libérer D'autres entités D'autres races extraterrestres Qui esclavagisaient la terre Et l'humanité Vous savez On en a Notre sixième extinction Les précédentes ont eu lieu aussi De la même manière Parce que quelque part L'humanité n'avait pas réussi A s'unir Parce que Quand nos esprits s'unissent On est trop fort On est trop fort Ils ont fait des expériences Avec des pyramides Il y a une personne Qui rentre dans une pyramide Qui envoie une idée Et il y a des gens Qui la reçoivent sur terre Il y a une expérience Où à 74% Des gens qui ont participé Ont reçu la bonne information 71% Enfin bon 71.4 Je suis en train de traduire Le texte aussi Alors Comment dire Cette expérience de pyramide Là C'est Une vidéo Qui va s'appeler Le futur de la publicité Un nouveau futur pour la publicité Quelque chose d'hyper grave Vous levez le matin Comme ça Et puis Au lieu de Comme d'habitude De fumer par exemple Vos clopes habituelles Ce jour là Vous avez envie d'une autre marque Et puis vous attaquez Sur l'autre marque Et pour toute votre vie C'est vous Qui ce matin là Vous levez en disant Il y en a marre De fumer des X et Y Là je me mets à la Z Moi à la Z C'est trop bon Je préfère Ça vous vient comme ça Comme un sentiment personnel Qui vous n'est pas À la limite Vous n'avez jamais vu De pub pour la Z C'est ce jour là Que vous allez remarquer Qu'il commence à y avoir Des pubs Pour la Z J'ai dit Z Pas la Z Quoique J'aurais dû dire Z Alors je ne sais pas trop Ce qu'il disait Mais bon Quoi d'autre comme idée Oui je reprends Sur la situation Cosmologique Cosmogonique Exopolitique Ils n'ont pas le droit D'intervenir dans nos affaires Ils ont juste le droit D'empêcher l'extérieur D'intervenir sur Terre Donc a priori Ce que j'ai bien compris En fait les entités Qui sont sur Terre Paradimensionnelles Transdimensionnelles Là c'est à nous De régler le problème Ce n'est pas vraiment eux Qui vont venir là-dessus C'est sur Terre C'est à nous de réagir Et la manière de réagir C'est la haute vibration Et pas la frayeur L'absolue conviction Que quoi qu'il advienne Tout va pour le mieux Quelque part Ça nous met dans une certaine paix Et ce qui ne veut pas dire Qu'on doit admettre Si notre volonté Est d'être libérée Libérez-vous Au contraire On va dire Ça va pour le mieux Et en plus Rien ne s'opposera Ce genre de visualisation Positive là Bon Je ne peux pas Comme ça Taper dans tous les sujets D'une phrase à l'autre Déjà en plus Et puis Ça touche à tout Donc On va se concentrer On va continuer Dans notre sujet OVNI Enfin Exopolitique Alors on est là Avec des OVNI Filmer de nuit Comme ça Petit groupe Qui virevolte dans le ciel C'est assez fréquent J'ai presque fini Par arrêter De regarder Ce genre de vidéos Parce que des points Qui brillent dans la nuit Bon Ça ne nous dit Pas grand chose C'est un peu fascinant C'est amusant Ça virevolte Est-ce qu'ils dessinent Quelque chose Est-ce qu'ils écrivent Est-ce qu'ils s'intéressent à nous Est-ce qu'ils savent Qu'on est là Est-ce que quelque part Il y a une interaction possible Entre eux et nous Est-ce qu'ils ne sont pas En train de grossir Là un peu à l'écran Est-ce que Ah ben non Ils s'en vont Ou ça diminue C'est assez bizarre Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'ils écrivent quelque chose Est-ce qu'ils s'intéressent à nous Vous pensez Et alors là Regardez bien Regardez bien Est-ce qu'ils s'intéressent à nous Est-ce que vous avez gaffé Qu'il y en a un Qui est parti sur le côté Vous me direz Ils n'arrêtent pas D'apparaître Et disparaître Il est parti sur le côté Un peu comme lui Mais bon Lui il revient Hein c'est lassant Aucun intérêt Vous et à ma maman Vous vous dites Franchement Mais qu'est-ce que je fous là Et puis eux là Qu'est-ce qu'ils foutent là Je mets une petite pause Parce que Après On va me dire T'as qu'à la recopier la vidéo Tant que faire Alors ils sont là Ils tournent Ils virevoltent Ouais Encore un qui se barre Mais qu'est-ce qu'il se passe Oh putain Oh pardon Vous avez vu Ou vous n'avez pas vu Alors Je vais vous mettre le son Quand même Parce que Ça vaut trop la peine Vous êtes prêts On y va Ouais Je ne sais pas S'il s'étouffe Je ne sais pas Ce qui se passe Bon on a le film Donc On a retrouvé L'appareil Bah là C'est un road De manière assez évidente Il y a possible Une entité Ou un point de contrôle De conscience Dedans Ou un truc dans le genre Une caméra Pour le moins Mais tout autour C'est C'est de la structure A priori métallique Circulaire On va la regarder Un petit peu Parce que Vous avez autre chose A faire que regarder Ma pomme Alors Ça va être par là Et puis alors On constate Qu'il y a des champs Autour Voilà Ça a dû commencer Donc là C'est une version En négatif Qu'il nous met Voilà Vous voyez Déjà dans l'écran Vous commencez à Il y a une sphère Qui arrive Avec de la lumière Mais par couche C'est de plus en plus lumineux On voit les couches Ça ressemble A nos corps énergétiques En fait Pour quelqu'un Qui voit Les corps énergétiques Vous voyez Regardez ça Regardez ça Comme ça arrive Paf Bon On a ça en face Après Ça c'est quoi Alors Il y a quand même Une structure Particulière Assez intéressante Qui s'approche Vachement près Là Là Elle est là Le gars Il l'adore Et Je pense Qu'il s'étouffe De lui-même Dans ce genre là C'est la peur C'est La montrée D'un vrai D'un vrai D'un vrai D'un vrai Ben oui C'est vrai Hop Il faut se m'égaver Il est parti sur le côté Les autres Qui ne regardent plus Ça c'est la technique Du buffle Dans la savane Vous savez La technique du 7 Mais c'est Les lecteurs de Spirou Qui savent Si vous faites La technique du 6 Ça ne va pas du tout La technique du 7 Ou le contraire Enfin bon On continue Regardez Regardez La structure Lumineuse Ah c'est géant Ça c'est géant Comme clip Merci Disclose Screen Vraiment Ah wow Moi je vous dis un truc Il se passe Ces trucs Alors vous vous dites C'est bien beau tout ça Mais comment on va faire Et bien il faut Écouter de temps en temps Un petit peu quand même Le docteur Stephen Greer Il y a une grosse controverse Sur l'humanoïde Du désert de l'Atacama Qu'il a fait étudier Par un laboratoire Privé Dont il connaissait C'est Pas parce qu'il est mort Mais parce que ça va moins bien Entre Le directeur Avec lequel ils ont échangé Des renseignements Les premières conclusions Avant les Diffusions au public Des résultats Cet humanoïde A dix paires de côtes Il n'existe pas un humanoïde Avec dix paires de côtes Il a cinq plaques crâniennes Différentes des nôtres Et Les gens disent Ouais mais bon Si en plus Il n'y en a qu'un Il n'y en a pas qu'un Il y en a un autre en Russie Plus grand Celui-là il fait dix-huit inches Avec un dans la main Il ne fait pas dix-huit inches Il fait moins Il fait dix-huit centimètres En Russie Il est un peu plus grand Il semble un peu plus grand Je dirais qu'il fait vingt-six Vingt-sept Et demi Il est plus foncé Mais il a le même crâne Donc Il a ses résultats Là le gars lui dit Il y a un généticien aussi Qui lui dit Bon il y a des défauts génétiques A priori Mais D'abord Le docteur Stephen Greer Nous dit qu'il ne sait pas Ce que c'est Chacun des scientifiques Qui le regarde Dit Oh mon Dieu Mais on dirait un alien Il nous dit Que l'autre soir Il a reçu un rapport Venant du Chili Disant que De multiples créatures Dans ce genre là Ont été vues Vivantes Par des locaux Oui Et sous coupes volantes En plus Elles ont été vues Vivantes En haut dans les Andes Dans la région D'Akatama Et globalement Le discours De la vidéo C'est que le problème Ce n'est pas De prouver Que les ovnis existent Mais c'est plutôt Que quand vous commencez Exposer leur technologie Là commence A y avoir des problèmes Donc Voici d'autres vues Qui ne correspondent pas A la traduction Donc je vous mets les vues Il s'avère que cette créature Donc n'existe pas Dans la littérature médicale Ni scientifique Elle a donc dix côtes Ce qui n'existe pas Il y a un autre problème Si on dit qu'elle a Des défauts génétiques Ok Elle a des défauts génétiques Mais elle a tellement De défauts génétiques Qu'elle n'aurait pas pu Se développer Jusqu'à l'âge Qu'ils lui ont attribué Qui est de huit ans Si elle a Les cinq ou six Défauts génétiques Nécessaires Pour avoir cette forme-là A partir d'un corps Humanoïde normal Auquel cas Fetus humain Déformé Et tout La maman a traîné Dans les mines de cuir Ou Elle se fait polluer Chimiquement Et ça donne Un problème de naissance Enfin de gestation aussi Développement Etc Donc Ben non Là pas possible Parce que s'il a Tous ces problèmes génétiques Il ne peut pas se développer Pour avoir cette forme-là Malgré tout Et donc Le docteur Greer est au courant De tout ça Elle discute avec le gars Et puis il y a la CIA Le lendemain Qui passe voir le laboratoire Et puis Le surlendemain Son pote du laboratoire Il dit que c'est Un foetus Mal formé Alors La CIA Enfin C'est des men in black Gouvernementaux Enfin A priori Gouvernementaux Je dis a priori Parce que De toute façon Derrière les gouvernementaux Il y a les autres Les autres Quels autres La partie des autres Qui ne veut pas Qu'on sache Qui sont là Alors qu'en même temps Oui j'ai un chat Qui fait du punching ball Avec mes fils électriques Ça fait un petit bruit En même temps Il y a une autre partie De Ziti Qui elle nous exhorte Donc A A nous éveiller A nous unir A nous rendre compte Que tout Est une affaire de conscience Et Voilà Et mon problème A moi C'est qu'on est confronté Avec une situation politique Qui ne nous permet pas Vraiment de faire ça En liberté En pleine communication En vérité Et En fait Il y a une lutte Il y a la lutte continue Aussi sur ces niveaux là Évidemment Parce que c'est le niveau Qui fait tout comprendre Ça explique tout le reste Quand on a pigé Que La terre est un élevage Soumis A Était un élevage soumis Qui est encore Aujourd'hui infecté Qui est plus soumis Aux attaques extérieures Vraiment A priori Depuis 2016 Il n'y a plus tellement De plaintes Au niveau des abductions Des rencontres De Ziti Et tout ça Observations d'OVNI Je ne dis pas Mais les abductions Depuis 2016 Au SSE Il y a eu un pacte De paix Qui a été signé Et qui doit être respecté Autant par les humains Que par les Ziti Mais autant par les humains Aussi Si Trump veut faire Une section spatiale De Marines Pardon Spatio C'est parce qu'en fait Il y a un programme Spatial secret Un SSP Qui existe Qui date des Allemands Qui date des Allemands De la guerre Qui date même d'avant Mais bon Pour l'instant On va rester aux Allemands De la guerre Et qui est déjà en place Depuis Belle Durette Donc Depuis les années 40 Un truc dangereux Même avant Et contre lequel Trump veut avoir Des moyens efficaces De lutter N'est-ce pas ? Bon Ce qui ne veut pas dire Que par la suite Trump va être Un personnage idéal Et il est encore aujourd'hui Mais il est clair Qu'aujourd'hui Il est plutôt Du côté De ce qui C'est une aide On a un ennemi commun On va dire Voilà On a un ennemi commun En ce moment Et Comme il ne s'associe pas Avec nous Contre Trump Parce qu'on n'a rien à foutre Bon Excusez-moi Mais S'il ne nous agresse pas Au contraire Qu'il fasse sa vie Et puis on a besoin de lui Parce que la piobre Contre laquelle il lutte Aux Etats-Unis Elle est mondiale Il ne faut pas oublier Que Obama Et autres Clinton Ont été financés Par Sarkozy Par Je ne sais pas Qui ne l'a pas financé Soit directement Soit par le biais De la fondation Vous savez Cette fondation Qui s'occupe des enfants Et tout La fondation Clinton Celle qui a couvert La personne Qui était en train D'enlever 20 enfants A Haïti Et qui De la tôle Est passée de nouveau À la garde Des enfants Dans un autre service De protection De l'enfance On ne sait pas Comment est sortie de tôle On ne sait pas Il faut donner le moyen A Stan Mayo Parce que ça a l'air Très efficace Par contre Oui Non il ne va pas le prendre Stan Ce moyen là Puisque c'est le côté Des ripoux Et que Stan Ne l'est pas Pardon Donc Où en étais-je ? Alors on va continuer Un petit peu quand même Avec le bonhomme D'Akatama Le docteur Greer Nous rappelle Qu'aucun humain N'a jamais vécu Avec 10 côtes Ah j'ai dit Qu'il avait 5 Mais non C'est 4 Plaques crâniennes Donc ce n'est pas Un flèque non plus Les tridactyles De Nazca Et la fatirige amas Ce n'est pas des flèques Non plus Les crânes allongés De Paracas Dont on retrouve Le même ADN Quasiment Depuis l'Oural Entre la Caspienne Et la Mer Morte Dont on en retrouve En Égypte Je crois qu'en Égypte On en a retrouvé 400 Une fosse avec 400 C'est en Égypte 400 crânes allongés Mais pas des allongés Déformés Par Cette manie Qu'ont les humains De faire souffrir les autres Soit de vouloir toujours Ressembler à quelqu'un d'autre Vous voyez Ou bien ils ont estimé Qu'avec cette forme de crâne là Ça prédisposait À des pouvoirs mentaux Mais non En fait c'est Le désir Qui crée la fonction Qui crée l'organe Et qu'est-ce qui crée le désir ? Quelque part C'est l'amour de faire mieux Je ne sais pas Un truc dans le genre L'amour d'évoluer Le besoin L'amour Faut voir Faut voir Faut voir On continue Oui donc Nous on en a 6 par contre Et le bonhomme Il fait 6 inches De long C'est ça Donc 6 fois 2, 12 Et 6 fois 3, 15 15 centimètres Je crois C'est pas 2,5 C'est 2,8 Je ne sais plus Ça fait 3 fois Que je la regarde 2,52 2,53 1 inch Ça fait 2 centimètres 52 Je crois Je crois Alors comment Où a-t-il été trouvé ? Vous prenez la terre du milieu Et à un moment donné Vous arrivez à la mort C'était le petit bonhomme Il vient en soucoupe volante Il dit Coco Et il s'en va Bon alors Vous rentrez à la maison Vous dites Chérie J'ai un truc à nous dire Vous vous faites confiance Et Après Vous la voyez venir Avec un entonnoir Un filet à papillons Et un petit truc Avec des gouttes Chérie C'est l'heure Bah non Bah non On habite là-dedans Les gars Je préfère Ces entités-là A priori Pour l'instant On ne va pas dire Qu'elles nous font du mal Par rapport à d'autres Qui nous ressemblent Beaucoup plus Et qui Qui ne s'arrêtent pas Elles Donc tant qu'on reste Divisé sur un sujet Ou un autre en plus Eux Nous attaquent A tous les niveaux Constamment La 5G continue Vous avez entendu parler De cette pétition Par les scientifiques Et les docteurs Qui s'insurgent Contre l'implantation De la 5G Non Personne n'en parle Au contraire Ils font de la publicité C'est hallucinant Hallucinant Les décodeurs du monde Là où les vérifieurs Ou je ne sais pas quoi Là Carrément Ils disent que tout va bien Enfin Il y a des mecs Qui n'aiment pas ça Mais c'est des préhistoriques Non Il y a des tarés sur Terre Vous voyez Il y a des tarés Non Ils ne sont pas tarés C'est des prédateurs Ils veulent nous griller C'est un très très bon moyen De griller En plus Version holocauste C'est crémation De la Terre entière Avec des microfréquences Eh bien C'est une crémation Ça consomme L'oxygène local Ça transforme l'oxygène Ça transforme l'oxygène Partout Enfin tout Le rayonnement Touche à tout Et en plus Ces rayonnements-là Touchent un niveau fréquentiel De notre pensée Mais vous êtes faux De laisser faire ça Vous savez ce que c'est De ne pas être seul Dans votre tête C'est insupportable Regardez tous ceux Qui ne sont pas seuls Dans leur tête Ils finissent par Jeter par la fenêtre À mon avis C'est un peu le genre De truc Qui a dû se passer Pour les ingénieurs De Paté Marconi Qui se suicidaient Mais par Multiple moyens En même temps Le gars Il boit du poison Il se pend Et il se tire une balle En se jetant D'une falaise Dans le feu Genre Pour être sûr Que ça va le faire Avant une avalanche Sous une puits d'astéroïdes Pendant le tsunami Genre On peut toujours un peu exagérer A propos de tsunami Pas bon d'habiter en Italie Et sur les côtes méditerranéennes En tout cas Mais toutes les côtes En fait Dans les moments à venir Il y a eu pas mal de gens Qui ont eu des visions De volcans en activité Et c'est intéressant De constater Qu'évidemment Il se réveille un peu L'Etna se réveille un petit peu Mais je crois Que d'après les prévisions C'est plutôt le Vésuve Qui devrait péter Et l'Europe Va constater assez rapidement Qu'on est comme Comme des Enfin on sait pas trop quoi faire On a un gros problème C'est que Toute l'île Autour du Vésuve Elle est peuplée Et ça va faire Des milliers de morts Et personne ne va vraiment Personne n'a les moyens De réagir Vous voyez Pas rien faire Ils ont des milliards Des trillions Mais personne n'a des 4x4 Il n'y a pas de service Il n'y a pas d'œufs De sécurité autonome À la disposition du public Ah ouais Moi je vois bien ça Des coquilles autonomes Des mini-œufs Avec minimum de survie Radio Communication De quoi s'occuper Et hop On se met là-dedans Et on attend que ça passe On attend que ça passe Si ça flotte S'il y a de l'eau Ça flotte Et s'il y a des émoulements C'est résistant Et puis ça émet Et puis voilà Ça ne doit pas coûter très cher Et vu les milliards Qui passent à l'As Je vous le dis On peut même envisager Des multiples Familiaux Et tout ça Tout le monde doit en avoir Surtout dans ces régions-là Ça c'est clair Le long de toutes les côtes Et aux régions de ces sismiques Ou de liquéfication Du sol possible Ou ces genres de trucs-là Et c'est une urgence On ne peut rien faire Contre le climat On peut se protéger Parce que le climat C'est solaire Et ça a des conséquences Sismiques aussi En plus Donc Il paraît que Les scientifiques anglais Ont constaté Un léger ralentissement De la rotation terrestre Donc Ce qui va amener Une réadaptation Des plaques tectoniques Les unes par rapport aux autres Donc il y a des endroits Effectivement Enfin la Terre Va devenir plus sphérique Parce qu'à ce moment La vitesse La platine un petit peu Et là Si ça ralentit Elle va revenir Donc le niveau des eaux Va se répartir différemment Il y a une grosse couche À l'équateur Là qui va se répartir Beaucoup plus Vers nos régions Et le pôle Nord Là ça va monter Pas bon la Hollande Pas bon la Belgique Pas bon L'Aquitaine Pas bon Plein de coins Plein de coins les gars Ça urge Faites-le maintenant Il y a des grèves Vous voyez Il y a des grèves Ils s'en foutent Parce que eux Ce qui compte C'est qu'il y a le moins De monde possible Par la suite On ne fait pas partie Des privilégiés Même ceux là Qui nous tapent dessus Qui pensent avoir du pouvoir À moins que Eux aient leur œuf Et que ce soit L'antigravité Et Style soucoupe volante C'est bon Vous avez compris Que les soucoupes volantes On les a J'ai fait quelques vidéos Dernières Ils s'en servent même Contre nous Tant qu'on ne comprend pas C'est magique L'incendie Elle est partie L'autre il croise Il tille Soucoupe volante Tu la vois La soucoupe volante Donc La technologie N'a pas d'âge Elle n'a l'âge Que Depuis le moment Où vous la connaissez Tant que vous la connaissez pas Ça n'existe pas Elle n'est pas inventée Pour vous Pour les autres Oui Et ils s'en servent Contre nous Donc il y a urgence Il y a urgence De voir que Le magicien Son chapeau Le lapin Tu les vois même Donc dans cette région De l'Atacama Les gens disent Ce qu'ils ont vu Déjà De ces petites personnes Qu'ils appellent Les gentils En anglais Gentils Ça veut dire gentils Ça n'a pas Rapport avec La religion Ni avec la résistance Donc c'est effectivement Un terme intéressant Alors je ne sais pas Où je suis sur l'écran Avec Ma vignette Ma tête Donc je suis désolé Je me suis perdu Je n'arrive pas A me retrouver Donc j'espère Que je suis bien placé Que ça ne vous gêne pas trop Pour Si vous voulez faire Les prises d'écran Tout ça De toute façon Vous aurez l'original Bien sûr En description Ça fait des siècles Et peut-être Possiblement Des millénaires Qui fréquentent le coin L'avantage De cette photo Là c'est qu'on voit La taille du doigt Il s'approche Il en est à 3 cm Là un peu Donc le docteur Grier Va nous parler Du rapport Lackman Le docteur Ralph Lackman De l'université De Stanford Stanford Pardon Qui est donc L'expert Numéro 1 Terrestre Nous l'avons là Je pense À l'écran Avec Sa secrétaire Sa fin Je ne sais pas Donc c'est un spécialiste De la dysplasie Des squelettes Dysplasie Mauvais positionnement Mauvaise formation Et les anormalités Du squelette Et les syndromes génétiques Donc ce petit être Est à Barcelone Ça avait aussi posé Des problèmes après Ou maintenant Encore il y en a D'exportation D'antiquité Alors d'un côté Ils disent que C'est un sec Et après Ils vont lui chercher Des noises Parce que c'est d'antiquité Aïe Ils sont un peu coincés Donc pour l'instant Il est stocké Dans une université À Barcelone Où il y a des analyses Donc qui sont faites Par ce docteur En l'occurrence Là ont été prises Toutes les radioréons X Qu'on voit Donc il les a analysées Il a dit d'abord Il n'y a aucune forme De nanisme Ou de De problèmes génétiques Qui puissent expliquer Le tout Tout ce qu'on peut voir Sur cet être Je ne sais pas Ce qu'on voit là À l'écran Ce n'est pas le même Ça Je ne sais pas Ce qu'on voit À l'écran Pour moi Ça ce n'est pas le même Ça c'est un enfant Un vrai Il y a des muscles Là autour Tandis que l'autre C'est quand même Une momie desséchée Ce n'est pas une momie C'est un corps desséché Comme un asca Finalement Il faut constater Il faut constater que son corps Est symétrique Il faut aussi constater Que les surfaces épiphysaires Alors dans une articulation Ça va être l'articulation On va dire Les surfaces épiphysaires C'est les extrémités osseuses Donc en général C'est les endroits Où il y a une articulation Ou une fracture Mais bon On va parler de l'articulation Donc c'est cette surface ici Vous voyez Voilà C'est un genou Et c'est la surface ici Entre le tibia Et le fémur Et c'est l'endroit Par lequel les os Grandissent C'est le dernier endroit À se classifier Chez un humain Quand il grandit Vers les 12 14 Un peu plus 16 ans C'est à ça Qu'on peut analyser Des radios d'enfants Qui passent la frontière Et savoir quel est Leur âge approximatif Mais quand même Tant que cet endroit-là N'est pas ossifié Ils n'ont pas 14 ans S'ils le sont Ils ont plutôt 14 ans Donc ils ont aussi Étudié la densité osseuse Donc ça c'est Les photos De rayons X D'enfants Normaux Humains Donc par contre Quand ils ont comparé Les surfaces épiphysaires Du petit bonhomme D'acatama Avec des photos D'humains Ça correspond chez nous A quelqu'un de 6 à 8 ans D'âgé Le docteur Greer Qui est quand même docteur Aussi à la base A pris soin De milliers d'enfants Entre 6 et 8 ans Dans sa vie professionnelle Il n'a jamais eu Un patient Qui fasse 15 cm de haut Un peu de précision 6 inches 13 cm Ah Étonnant Bon Allons-y Alors donc Le Lynch C'est 2,05 Un truc dans le genre Non un peu plus Ah c'est pas grave C'est en tout cas Pas 2,5 Ça m'étonne Moi je disais Presque 2,8 En plus Trompé quelque part Le pouce 3,3 Bon Donc il se demande Quel enfant De 6 à 8 ans Pourrait vivre Et n'avoir que 15 cm de haut En tant qu'humain Et d'abord Et en plus Comment est-ce qu'il a vécu ? Bon il a été trouvé Sur l'endroit Le plus sec au monde Au nord du Chili Ce désert d'Akatama Atakama Son corps est estimé À plusieurs centaines d'années Il n'y avait pas d'unité De soins intensifs Néonato À cette époque Comment a-t-il survécu ? Enfin Il n'y en avait pas À priori Pas loin de là Il y a donc Cette affaire de Nazca Et sous Nazca Il y a encore Des gens Avec le crâne allongé Qui habitent Il y a des Il y a une civilisation Là À priori Une civilisation Qui n'est pas prête À nous laisser nous exterminer À détruire la planète Mais bon Elle ne va pas venir Nous régler nos problèmes Depuis de la guette Ça c'est à nous de le faire Et rapidement Oui encore A priori Des Epstein Il y en aurait Un par nation Un par pays Et à mon avis Il a été remplacé Le gars Parce que Comme c'est un commerce Multilatéral Qui fonctionne avec La drogue Le blanchiment d'argent Les renseignements Les armes L'uranium Des fonds Et des blanchiments De fonds Et des chantage Des moyens De pression De chantage Comme ça C'est un commerce Tout va ensemble Là-dedans un peu Et les trafics sexuels Les trafics humains Et autres Trafics d'organes Je ne sais pas Ce qu'on ne peut pas imaginer Qui rapporte des sources Les diamants Bon Ces commerces Ces transactions N'ont pas cessé Sur Terre Depuis L'été dernier Parce qu'il y a Des conflits tout le temps Il y a Les bijoutiers Qui fonctionnent Il y a Tous les commerces Continuent de fonctionner Il y a même De plus en plus D'argent liquide En circulation Ils continuent D'envoyer des milliards Par jour Oui Autre petit truc Les cryptos Ça pourrait être Un pas Pour passer la crise Mais ça ne va pas durer du tout Parce que tous les problèmes Sismiques Et autres Qui va y avoir Électromagnétiques Vont crasher Tout électronique Assez rapidement Donc achetez des livres Et puis Éditez vos documents Les savoirs Que vous avez accumulés Sur vos ordis Et tout ça Parce que Ça va être très difficile De pouvoir lire Encore Nos disques durs Et même Les DVD Il va falloir trouver Un appareil Qui fonctionne encore Qui n'est pas grillé Et une source électrique Pour le faire fonctionner Et du bon matos Et du bon matos Parce que Si vous avez sauvé Des savoirs inutiles C'est un peu malou Donc Globalement Comme tout ça On ne va pas s'en sortir Comme ça On ne pourra jamais tout prendre On va dire L'idée C'est d'avoir là-dedans Tout ce qu'il faut On est tout nul Les mains dans les poches Je n'ai pas de poche Et Tout fonctionne Parce que je m'adapte J'ai un cerveau Qui ça va Donc on est tous sur terre Quelque part Pour en finir avec la vie C'est une façon de le dire Et Ça va arriver un jour ou l'autre Il faut y être prêt Imaginons Qu'on soit Maintenant tous Déjà centenaires Et que Ça tombe bien quasiment Parce qu'on a mal partout Ça se trouve Un de ces jours On n'aura plus mal aux dents Et c'est pas Pas plus mal C'est même beaucoup mieux L'idée c'est même d'ailleurs De ne pas revenir De ne pas se laisser Piéger par le phénomène De la lumière Du tunnel C'est un piège électromagnétique Comme les papillons L'été Ils vont se cracher Contre la flamme Et vous avez en vous Toutes les ressources Donc au lieu De vous laisser Appâter et attirer Par les lumières extérieures Qu'elles soient du feu Ou Les lumières scientifiques Les lumières Du porteur de lumière Des porteurs de lumière Vous avez la lumière en vous C'est vers celle-là Que vous devez aller Nous sommes fractales divines De la source du tout On fait partie du tout Physiquement Les poussières d'étoiles Magnétiquement parlant On fait partie du tout Donc Il n'y a pas de problème Les gars La mort n'existe pas Mais Il est Il est de bon ton Au minimum De s'en être rendu compte Par le biais Par le biais D'une conscience Pétillante Disponible Vous voyez On est en vie là Et Et C'est cool C'est pas mal Ça va pas durer Et finalement Vu la situation Tant mieux Mais On va On va en tirer Le meilleur jeu Pour tous Pour le bien public Pour tous Aucune importance De survivre Personnellement C'est ce qu'il faut penser C'est aucune importance Certaines prophéties Dissent Ceux qui vont survivre Regretteront de ne pas être mort Demanderont la mort Et ne l'obtiendront pas Celle-là C'est l'idée que Hop La conscience a été prise Par la machine Par les puces Par le FUD Les catastrophes Et tout ça C'est dans les années à venir Dans les mois à venir Dans les années à venir C'est même Ça va augmenter Sur 2-3 ans Je ne sais pas Si c'est Nibiru Ou le soleil On s'en fout un peu C'est comme La forme de la terre Ce qui s'y passe C'est comme On le vit Donc là Voilà On s'en fout un peu Que ce soit Qu'il pleuve Des éléphants roses Ou Des souris vertes Des cailloux Qui pleuvent de l'or Imaginez Qu'ils pleuvent de l'or Ça va être dur De se plaindre Il pleut des diamants C'est la folie Imaginez les gars Ils pleut des diamants Ouais Le problème C'est qu'ils arrivent A 300 000 km secondes Ouais C'est un peu rapide Allez 30 000 km heure Et qu'ils font Des petits trous Ah oui oui On va changer de sujet aussi On finit celui-là Et on finit Parce que justement Je vais enchaîner Sur les protections possibles Donc ils ont fait Des analyses ADN Du petit bonhomme A Stanford Et auprès du docteur Nolan Donc ça doit être Le docteur Nolan Gary P. Nolan De l'école de médecine De Stanford Et qui est quand même Directeur De la biologie Des cellules souches Petite pointure De la science d'aujourd'hui Pour être plus précis Parce que Des fois Bon ben Comment dire Je pense que Ils arrivent à faire des trucs Ils ne conservent pas Les conséquences De ce qu'ils font Mais ils arrivent à faire des trucs Oui c'est des pointures Techniques Donc en octobre 2012 2012 C'est il y a juste Sept ans déjà Encore Les années passent La 5G arrive Tout augmente Et sauf le niveau De conscience technologique C'est terrible C'est pour ça Qu'il ne faut pas être divisé C'est parce que Vous voyez Le temps passe Et la tenaille se referme Sans que nous Nous ayons gagné En muscles Pour Réécarter Les bras de la tenaille Et puis À ce moment-là Ce fut la catastrophe Nous dit-il Donc il a reçu Une lettre Et un rapport complet Du docteur Lackmann On peut le lire nous-mêmes Donc Faudrait-il que je vous le traduise Ce ne serait pas plus mal Et ça prend beaucoup de temps Et ça prend beaucoup de temps Et je ne voulais pas C'est au pire Bon en clair On va nous le dire Il dit que les chances De transmutation Spontanées Sont Infinitis 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 Malement Faibles Et donc Il avait eu Des discussions Où il lui disait On ne sait pas ce que c'est Mais les chances De mutation Mais bon Pour que ça donne Un embryon Ce n'est pas possible Un mois plus tard Il a reçu Un prix Attribué Doté D'une Petite somme De 3,2 millions De dollars Pour son laboratoire Pour gratifier Ses études Sur Les études Cancéreuses Ovariennes C'est le Teal Award C'est le département De la défense Qui lui a attribué Ce prix Et à ce moment là Il a commencé A faire les tests génétiques Et on doit penser Que quelqu'un Lui a dit De dire Que c'était Un humain déformé Et maintenant C'est ce que vous allez lire Dans le New York Times Et à CNN Bon Il y a plus de 400 agents Dans la presse américaine Agents spéciaux De la CIA Dans la presse américaine Qui sont là Pour établir Le décor Culturel Du peuple américain Ce que les américains Vont lire Quel genre d'histoire Et sous quelle forme Et tout ça Plus de 400 agents Officiellement Et le New York Times Le Washington Post Ce sont des devantures De la CIA CNN Enfin tout 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 Il n'y a plus que nous En ce moment Qui amenons une information Et encore Et encore On n'est pas tenu Par les Les agences À trois lettres Là Mais on a du matériel Qui leur reste souvent Passé entre les mains Donc Il faut jongler avec ça Et donc Sur la BBC Aussi Il y a Des Des Émissions Qui sont sorties En mars Et donc Il y a une orchestration Sur La diffusion De l'information Qui provient De ce que les officiels De la CIA Appellent Le Rat Pack Le Le groupe des rats Qui sont ceux Qui organisent Des Des Scams Des 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 C'est ce qui Montrent les Falses Flagues C'est ce qui Donne ces Fausses Explications Pour des Vrais Phénomènes Des Vrais Phénomènes Il vous Faut croire Que c'est un Tramlementaire En fait C'est eux Qui viennent De jouer Un peu De harpe Et puis Un peu D'un autre Truc Ou Un peu D'un autre Truc Il y avait Peut-être Déjà Un petit Phénomène Sismique A la Base Mais au lieu De faire Que force 3 D'un coup Il a Fait force 7 Rappelez-vous Fukushima Vous savez Dans ces trucs Là Il y a Plein de Trucs Bizarres Fukushima Non Fukushima C'est pas Fals Flag Pardon Alors 1 Les voitures Circulaient Pendant que Le tsunami Arrive Les voitures Qui circulent Après un Force On va dire Même 8 Comment déjà Après un Force 5 Il y a tellement De décombres Sur l'air route Que Si la route Est restée Rentière Vous avez Un petit peu Des problèmes Non Là Les voitures Circulent Le tsunami Arrive Ça faisait déjà Deux jours Qu'ils avaient Des problèmes De pompe Et de refroidissement A la centrale De Fukushima Qui étaient censés Sous surveillance Donc De caméras Très 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 Bizarre Dont on dirait Bien que L'explosion En a impacté Les murs Des bâtiments Parce qu'ils sont Enfoncés Vers l'intérieur Les murs Autour de la caméra Intéressant Caméras extérieures Et puis Quoi d'autre Encore Stuxnet Les gars Stuxnet Ce virus Qui sort De laboratoire Israélo CIO C-I-A A destination Soit disant Des centrales Nucléaires Iraniennes Pour Leur bousiller Leur centrifugeuse Et non Mais attendez Les gars Ça y est Il s'est répondu C'est la mondiale On en a aussi Sûrement en France De temps en temps C'est le truc Qui vous fait croire Que tout va bien Alors que ça ne va pas Du tout bien Dans la salle des machines Voyez C'est la prise d'otage En bas de la salle des machines Et le mécano Il répond Oui je sais Tout va bien Tout va bien Alors que les moteurs Sont au rouge Et que le pacha Il dit En avant tout Rions Rions Vous savez Que les Jeux olympiques C'est là-bas En 2020 Ah bah oui Faites du sport C'est bon pour la santé En jeu de dopage Le surentraînement Et là Les radiations Que vont prendre Et le public aussi Ils ont mis des gravats Et dessus Ils ont mis de la terre Et dessus Ils ont mis des Des endroits Pour que le public S'asseye Et il y a d'autres endroits Où entre les îles Les gars en canoë Vont passer Donc en fait Ils vont se faire griller Des deux côtés C'est bien Il n'y a pas besoin De faire un aller-retour On est bronzé Des deux côtés Ah oui En fait Le Japon Fait aussi partie Des pays Où il ne fait pas bon Investir dans les années À venir Avec donc L'Italie La Chine Il y a un grand pays Encore un autre grand pays Je ne sais pas Les Etats-Unis Et en Amérique du Sud Je ne sais plus Enfin Il faut absolument Que les médias S'intéressent Aux secrets en cours Aux secrets Qui sont maintenus Là Et notamment Les secrets Qui sont imposés Sur le niveau technologique De l'humanité actuelle À un endroit Ou à un autre Je ne vous parle pas Du dernier coin reculé Ici de France Ou d'ailleurs Je vous parle De ces endroits-là Je vous parle Des services Des services Des SSP Je vous parle De la médecine Les gars là Ils ont une médecine Vous n'avez pas vu Qu'ils vivent tous 1000 ans Pas 1000 ans Mais 100 ans et quelques Cinquième pontage Le gars il survit Nous on a un pontage Bon ça s'est amélioré Mais bon C'est lourd un pontage Un deuxième pontage C'est encore plus lourd Parce qu'il y a déjà eu Un premier pontage Le gars 5 Il s'en va quoi En fait Il a changé de corps À la fin Je suis sûr qu'il a changé de corps S'il nous le propose À nous dans 20 ans Eux l'ont déjà C'est ça C'est le plan 2045 Avatar de lumière Donc avant L'avatar de lumière Il y a plusieurs étapes Transhumanistes On va dire Qui nous amènent À la perte De notre Biologie Et de notre liberté Donc Donc on n'est pas arrivé Dans l'univers Sur Terre Pour ça Ça c'est clair Il n'y a pas besoin De nous pour ça Donc à faire des robots Directement Alors pourquoi ils font ça ? Ce n'est pas eux Qui font ça C'est effectivement Ces entités Qui ont pris La tête de personnes Pour leur fournir Les moyens technologicaux Et humains D'infiltrer l'humanité Puisque nous sommes Transdimensionnels Et que nos capacités Supérieures Ne sont pas à la portée De ces entités-là Parasitiques Mais que par notre biais Elles vont y accéder Voyez C'est une toute petite fourmi Comme ça Qui n'arrive pas À manger des cerises Elle nous infecte Nous on bouffe des cerises Et elle nous bouffe La cerise à l'intérieur du bide Comme ça Elle a sa cerise Voyez Il y a des parasites Comme ça Qui poussent les animaux À se suicider À se faire manger Par leur prédateur Parce qu'ils ont besoin D'être dans le bide Du prédateur Lui le parasite A besoin d'être Dans le bide du prédateur Pour continuer Ces métamorphoses Se faire rejeter Et être bouffé Par la proie du prédateur Et c'est le parasite Qui organise tout ça Non mais c'est fort au chocolat Moi je pense Que c'est carrément Des petites entités Comme nous Qui sont super Autonomes Qui se débrouillent Qui ont des moyens Qui ont des moyens Physico-chimiques Parce que Notre cerveau Physiquement Et chimiquement Il est donc Modulable Il l'est psychiquement Il l'est Par des moyens Des fréquences Et de la conscience Aussi Et c'est là-dessus Qu'il nous faut travailler Parce que sinon Les autres plans On peut se faire avoir D'ailleurs aussi Sur le plan des fréquences Mais bon Pas le sujet Continuons avec Atacama Depuis les années 30, 40, 50 Ils ont récupéré De nombreux ovnis Ils ont commencé A les étudier Ils l'ont combiné Avec les savoirs Qu'on avait Nous sur Terre Parce qu'il faut oublier Qu'on a quand même Des savants Qui trouvent des trucs Le savant Brown Le Bfield Brown effet L'effet Bfield Brown Les Tesla Et autres Mais bon C'est marrant Que ce soit gré Parce qu'il est quand même Assez conscient On est lucide Mais ces savants-là En général On leur met ces idées-là Dans la tête La nuit Ou quand ils font La méditation Ou quand ils sont A la recherche de l'inspiration C'est des idées extérieures Qui viennent par le biais d'entités On a une curiosité Mais ça C'est que des trucs C'est que des trucs Qui ne servent pas L'humanité L'humanité Elle a besoin De développer son cerveau Sa présence Pas ce qu'elle peut faire Physiquement Par ce biais-là Elle se fait asservir Et on tombe Dans la prophétie D'Ariman L'asservissement De l'humanité Par le biais De la technologie Mais à des fins Que je viens de vous développer Tout à l'heure En fait On se fait parasiter Pour accéder A des domaines subtils Et donc Il y a une invasion Cosmologique A divers niveaux Dimensionnels Qui est en cours Depuis belle durée Constamment Mais là A ce niveau-ci Jusqu'à présent Les méchants Ils n'avaient pas Accès A des domaines Particuliers Tandis que là Par notre biais Ils vont pouvoir Y avoir accès Donc ça intéresse Les domaines particuliers Qui sont un peu inquiets Et qui aiment bien Quand on se bouge Qu'on réalise tout ça Et qu'on lutte Parce que Un Pour notre évolution Et deux Pour les lois cosmiques Leur intervention Directe physique N'est pas possible Dans le biais De l'évolution C'est pas possible Les méchants Le font Parce qu'ils se foutent De l'évolution Vous savez Quand vous avez une colère Soit vous arrêtez tout de suite Et vous reprenez La vie de manière Cool Le plus Le plus rapidement possible Soit vous Vous laissez monter la colère Et vous faites des trucs Qui engendrent des réactions Qui vous poussent En plus loin C'est un truc Qu'on teste Quand on est tout petit Pour voir jusqu'où On peut trop aller Avant la claque Un truc dans le genre Et au bout d'un moment Vous constatez Que c'est très difficile De revenir Quand on est laissé Aller trop loin La colère Et que le plus tôt On transforme cette énergie C'est une énergie En finalement Disponibilité à faire autre chose Allez Et le mieux ça va vite Ce qui ne laisse pas une trace Non sans laisser une trace D'expérience De quoi réfléchir Et tout ça Mais bon L'environnement On est rarement favorable Mais il faut faire ça Maintenant En prenant Donc cet effet Nous permet D'étudier l'antigravité Donc c'est Les disques contre-rotatifs C'est Des champs Des champs électriques Différentiels C'est Tout ce sur quoi On a à peu près 100 ans de retard Et les gars dans la rue Pour la retraite Et des trucs dans le genre Le travail La retraite Mais arrêtez Regardez ce qui s'est passé Depuis On n'est plus 30 personnes Sur un champ de blé On est un gars Derrière sa console Derrière sa cheminée Qui par satellite Et par caméra interposée Fait ça Avec un coup de drone Et à la limite C'est la machine Qui s'en occupe Parce que La météo lui dit Que c'est le bon jour Pour le faire Avec le calendrier Lunaire intégré Et des trucs dans le genre Donc pendant ce temps-là Monsieur Paysan Peut s'occuper De Madame Paysan De ses enfants Petits Paysans Vivre Se développer S'intéresser à des choses Et prendre conscience De la conscience Et de ce Pour quoi on est sur Terre Et cette réalité-là Amène à un état Normalement Puisque quoi qu'il arrive dehors On ne peut pas grand-chose Si ce n'est sur la manière Qu'on a de le prendre Ça vous amène à un état Où vous concevez Que c'est un bienfait de vivre De pouvoir exprimer Cette expérience-là Donc il faut être très stoïque Et tout ça Il faut C'est évidemment plus facile À vivre et à exprimer Lorsque tout va bien Mais bon Quoi qu'il en soit Puis ça n'a pas duré Très longtemps encore Alors on n'a pas fait Tout ça pour rien Autant continuer là À fond Parce qu'en plus Ces explications arrivent Je trouve C'est stimulant Alors encore Un autre petit schéma Vous l'avez vu Cette expérience-là C'est un cadre Sur lequel Il y a un grillage métallique On fait passer Un courant dedans Et finalement Ce grillage métallique Où les feuilles d'alu Se soulèvent Évidemment Il est relié par des fils Donc ce n'est pas très disponible Mais c'est qu'un exemple On a d'autres schémas Et donc quand les scientifiques Ont réalisé Que ça en même temps Tout ça signifiait La fin du pétrole La fin du besoin De charbon La fin des moteurs À explosion La fin des lignes électriques De transmission Ces trucs ignobles là Qui insultent nos paysages Partout 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 Que nous sommes Parce que donc L'énergie Que ces ovnis Utilisent On n'appelle plus ça Des ovnis En fait Parce qu'ils sont Tout à fait identifiés Et ils ne volent pas Ces objets Extraient l'énergie Depuis L'endroit Où se fabrique l'espace Ce qu'on appelle Le point zéro Pas autour Dans l'espace Depuis La fabrique de l'espace Et même Chez Lookit Martins Et Northrop Ce sont deux entreprises De haut de gamme D'aviation Aérospatiale De radar De fréquence Lookit Martins Est en contrat Pour le contrôle mental Des populations Sur 40 pays Américains Au moins Oui je ne sais pas trop Ce que ça veut dire Contrôle mental Des populations Ah Ça veut dire Ce que je pense Oui Ils font aussi ça Ils font tout en même temps Donc ils avaient Des vaisseaux spatiaux Expérimentaux Qu'ils avaient construits Et on parle des années 50-60 Ils appelaient ça Des flux liners 1955 Ben Rich Je crois Disait Je crois que c'est déjà lui Qui disait Comme il maîtrisait L'antigravité Il disait Que dans les années 70 Il n'y aurait plus Un avion commercial Qui se servirait De De kérosène Tout fonctionnerait L'antigravité Donc on avait On avait le droit De penser aux voitures Volantes En l'an 2000 Ça aurait été même dépassé Si en 70 On avait les voitures Volantes Du coup Donc en l'an 2000 C'est téléportation Portail Direct Donc il tire Cette énergie Du champ De flux quantique Ce champ Il y en a partout Autour de nous Et dans chaque centimètre cube De ce champ D'espace Il y a assez d'énergie Pour faire tourner La planète Pendant une journée Tourner la planète Pas sur elle-même Pour faire vivre La planète Tout ce que console L'humanité Alors une fois Qu'ils ont vraiment Pris conscience De tout ça Vers le milieu Des années 50 Il y a longtemps Je t'ai pas né Pour vous dire Que c'est vieux Je déconne Donc ils ont pris Cette conscience Cette fin du pétrole C'est aussi à ce moment-là Qu'est née l'idée Du oil peak Du peak pétrolier Après lequel Il n'y aurait plus de pétrole Ils ne savaient même pas Comment il est fabriqué Le pétrole Il y a plusieurs sources Il y a plusieurs moyens En fait Ce n'est pas le sujet De toute façon Il n'y a pas besoin Si il y en a besoin Un petit peu Pour certaines expériences Particulières Pour certaines utilités Particulières Mais pas du tout Pour le consommer Dans l'air Comme ça Ça ne se fait pas du tout C'est hallucinant Enfin on reprend On reprend tout de suite Sans compter Qu'il y a possibilité D'intrusion De black goo Dans ce qui fait Quand on la combuste Elle part en nanoparticules Et elle se répand énormément Ce qui accompagne Les nanos Smart dust Des chemtrails Et des vaccins Et de la bouffe Préfabriquée Et de tout ce que Ouf On respire Et donc Le système Des pétrodollars Les d'industriels Auraient à changer Toute leur manière De faire En cas Je ne suis pas Tout à fait d'accord Ce n'est pas ça Le truc Ce n'est pas uniquement Le fait que les gars Ils doivent changer L'entreprise On passe du moteur On explose Les garagistes Tout le monde Deva avoir du boulot Il faudra construire Des soucoupes volantes Il faudra réparer les moteurs Il faudra les fabriquer Il n'y a pas de problème Le seul truc C'est que Les cantonniers Vont changer de métier Ils vont faire jardinier Ou autre chose Mais ça sera moins polluant Et ça leur plaira Peut-être toujours Autant Voir plus Il faudra les ponts Pour les piétons Il y aura encore des piétons Enfin Il n'y a pas à s'en faire Il y a moyen C'est bon Mais quand même Passer du bœuf A la mobilette Sans douleur Ça va Alors Le problème C'est que Cette manière de faire Elle n'est là Que pour nous distraire De notre but essentiel Sur Terre Qu'on passe par ça Ou par autre chose Ça n'a aucune importance Ce n'est pas le moyen De voyager Qui compte C'est le fait De voyager Ce n'est pas D'arrivée Qui compte C'est le fait De voyager Et là Quand on perd ça On tombe dans le matériel On va trouver Et ça prend Le focus Essentiel De nos pensées Alors que Cet essentiel Devra être tourné Vers le spirituel Ah ben Je peux donner des conseils Moi je ne suis pas Tiens je vais boire un coup Puis je fume Ne fumez pas Les poumons Ce n'est pas une cheminée En tout cas Fumez Avec grande modération Et puis Goûtez chaque instant Vous fumez Parce que L'instant C'est maintenant La vie c'est maintenant Pour moi c'est maintenant Que je dis ça Vous l'entendrez un peu plus tard Si vous l'entendez Si je mets ça en ligne Je me demande Ouais Bien sûr Je vais la mettre en ligne Il y a trop de trucs Super là-dedans Au début Et tout En tout cas Bon Donc il nous dit Quand tous les villages En Inde Ou en Afrique Ou en Amérique du Sud En Australie Pourrait avoir Une sorte de génératrice Quelque chose qui existe Dont une montre Un schéma à l'écran Par exemple Moi je suggère Le SOG de John Searle Mais peut-être Qu'il est très polluant Fabriqué Peut-être des trucs comme ça Mais enfin Il y a d'autres moyens encore Et de toute façon Les machines à HHO Ben voilà C'est pas mal L'avantage du moteur Du SOG C'est que ça crée Certains champs Avec une qualité d'air Et de particules Enfin d'électrons On va dire Plus ou moins Et des champs de torsion particuliers Qui vous maintiennent En bonne santé Autour Il se passe des choses comme ça Il y a une création De négantropie De capacité énergétique D'évolution Reprenons En plus Ça permettrait Une croissance économique Tout autour de la planète En paix Il n'y a pas besoin De compétition Au contraire Entraide Essentielle Et essentielle Et A priori Il nous reste 5 ans Pour réaliser ça L'état de Et réussir A avoir des réalisations Durant ces 5 ans Mais D'ici 5 ans Il faut que la planète Aie changé De paradigme Parce que sinon Dans 5 ans La cata Depuis 2012 Il paraît qu'il y a un cycle De 12 ans Et si Chaque cycle Ça se mérite au fur et à mesure Tant que ça se mérite On a les moyens D'orienter Ce qui se passe De manière positive Pour nous Et si ça ne se mérite pas C'est un peu la fin du jeu C'était même pas la peine De venir Je ne sais pas C'est beaucoup moins Une happy end Pour le moins C'est un problème Géopolitique Énorme Qui ne tourne pas Qu'autour de l'argent Mais aussi Autour du pouvoir De quelle manière Est-ce que la Terre Est contrôlée Conduite Qui La contrôle Qui dirige tout ça Et à ce moment-là Se propose un autre problème Il y a des gens Qui ne voyaient le monde Que de la manière Dont ils le comprennent Si vous avez vu Des vues Paranoiaques Militaires Vous allez voir Ces visiteurs En tant que menace Et tenter De leur répondre Comme Vis-à-vis d'une menace En car On est des enfants Dans la cour De la maternelle Des adultes Inconnus À l'extérieur Il y en a Depuis longtemps Si on avait Quelque chose À en craindre Ça serait déjà fait Ce qui ne veut pas dire Qu'il n'y a pas Parmi ces adultes Certains Dont on ait Des choses À en craindre Notamment N'est-ce pas Vous faites sortir L'affaire Epstein Pizza Gate Viron la corruption Et ça permettra D'avoir un tas d'esprit Moins paranoïde Parce que c'est C'est les méchants Qui ont toujours peur Qu'on les coince Les gens qui sont sympas Ils n'ont pas besoin D'être coincés C'est les méchants Qui ne respectent pas Les lois Et ceux qui sont au pouvoir Je vous signale Donc ils ne vont pas Le laisser le pouvoir Même légalement Ils ne respectent pas La loi Ils ne vont pas le laisser Ce n'est pas la peine D'essayer de passer Par des systèmes Constituants Légaux Avec ces gens-là Ils ne respectent pas ça Et vu la situation Ce sujet politique Est essentiel Mais est une distraction Par rapport à l'existence humaine N'oubliez pas Si avec cette vidéo J'ai au moins fait passer ça Je pense que Là je peux arrêter Ma série de vidéos Il n'y a qu'à reprendre Les premières Je ne me rappelle déjà plus Et puis continuer A se tenir à jour Si je ne suis plus là Et que je ne vous manque pas trop Sinon il y a des gens Qui savent où j'habite On est là pour faire quelque chose De nous Mentalement Psychiquement J'insiste Vous allez dire Mais qu'est-ce qu'il est chiant Ce matin J'ai son prêchi prêcha En plus C'est spirituel Alors Alatra Il n'y a pas de Dieu Il y a de tout Chez nous Il y a des chrétiens Des catholiques Des juifs De tout Des athées On est par contre Dans l'état D'amour De Dieu Quel que soit Dieu Et cet amour de Dieu C'est l'amour de nous-mêmes En même temps D'où au Pono Pono Et ces possibilités De fonctionner Je pense à mon avis Un truc là autour Bon On reprend Le premier qui m'appelle Mon père Ça ne va pas le faire Ça ne va pas le faire Et ma soeur Encore moins Quoique qui n'est Qui n'est pas ma soeur Et qui n'hésitera Peut-être pas Bon Il n'y a pas d'évidence Pour le docteur Greer Je précise Qui a déjà eu Des menaces Non mais là Il plane Greer menace Il plane Bien sûr Il y a des menaces Elles sont locales En tout cas Elles sont déjà là Et ne sont pas des humains Et s'il y en a Qui arrivent A priori Si ce n'est pas les mêmes C'est des gentils Mais ils ne viendront Qu'une fois qu'on sera libérés De ceux-là A priori Et on peut s'y mettre A ceux-là Il faut les mettre en lumière Il faut s'unir Et il faut faire vivre L'amour en nous L'amour est la force créatrice Qui unit tout le monde C'est le point commun Chez tout le monde C'est la trame Sur laquelle Quand on se branche On a une force incroyable C'est un courant Qui nous anime tous Je pense même Le plus méchant A cette petite parcelle Intérieure Et c'est d'ailleurs En général Puisqu'elle n'est pas satisfaite Qu'il n'a trouvé Comme moyen D'exprimer Son désarroi Son malheur Son mécontentement Qu'en étant Très démonstratif Je ne parle pas Pour le démi-urge Là Mais c'est dans l'idée Donc Grier nous dit Il n'y a aucune preuve Que ces gens-là Ont été Atteints Blessés Par des visiteurs Ben si Il y en a Mais alors Ce ne sont pas forcément Des visiteurs étrangers Les abductions humaines Qui ont mal terminé Ce ne sont pas forcément Des étrangers Les abductions étrangères Maintenant Il ne devrait plus y en avoir Mais à l'époque Il y en a beaucoup Qui se déroulaient A partir de nos corps Énergétiques Paraît-il Pour les époux Petit Bernay-Gilles Mais enfin Il y a d'autres gens Qui les ont quand même Vus dans la soucoupe Avec du personnel autour Alors est-ce que c'était Leurs corps énergétiques Ou leur corps physique aussi Pas beaucoup d'importance Il y avait des entités Il y a des entités Tout le monde admet Tout le monde admet ces entités Et il faut savoir Que c'est un peu la jungle Et qu'il faut se protéger Et qu'une des manières De se protéger C'est de rester Avec un niveau vibratoire Sain S-A-I-N Sain S-A-I-N-T Aussi Le plus possible Et Et quoi ? Avec confiance Et comme disait Djita Malash Chaque pied dans l'inconnu Vous posez Chaque pied que vous posez Dans l'inconnu Devient une île Sur laquelle d'autres Pourront poser leurs pieds Pour aller plus loin Une phrase comme ça Il n'y a pas de preuve Qu'il y a une menace pour nous Donc Il faut voir aussi Avec Grand Cameroun Et d'autres groupes Qui font du CE5 Close Encounter La cinquième Type Par le biais de la conscience Rentrez en communication C'est possible Avec ces entités là Qui pour l'instant Vous font plutôt vivre Que des choses incroyables Et subjugantes Sans être nocives Et toujours au niveau De la conscience La conscience La conscience La finesse Développer notre sensibilité Notre délicatesse Le contrôle des pensées Des émotions On est des chiens fous Sauvages Au niveau émotionnel Ça explose dans tous les sens On les blesse Avec nos peurs On les blesse Avec la brutalité De nos pensées Il faut une grande diplomatie Une grande délicatesse Il est hors de question A la limite De rentrer de but en blanc Dans les sujets Tels que je le fais D'ailleurs Mais Désolé Moi je vais le faire Sinon je pense Je suis timide Sinon je ne le fais pas Après je n'ose plus Je réfléchis trop Donc ça part comme ça Je ne sais trop rien Ce n'est pas le sujet Par contre On a des preuves Qui sont très concernées Par notre menace Vis-à-vis De la paix Et de l'ordre Dans l'espace Et de la pollution Parce qu'on a Des capacités technologiques Incroyable De fou On est arrivé au niveau Atlante On est prêt à la destruction Et tels les Atlantes Qui étaient uniquement Technologiques Ces sciences sans conscience N'est que ruines Et pertes de l'âme Tandis qu'une autre partie Est plutôt Conscience Comme à la même époque Travaux génétiques Je pense que là Il y a vraiment Un cycle On reprend le même chemin Il y a urgence les gars Il y a urgence Nos capacités technologiques Ont dépassé Nos développements sociaux Et mentaux Culturels On est vraiment Au moment Du développement D'une civilisation Où l'autodestruction Est possible C'est une zone de danger Avec autant de distance Entre notre capacité De technologie Et de conscience Ces visiteurs D'autres civilisations D'autres planètes Savent ça En carte Quelle que soit La dimension Dans laquelle il soit Nous là On vit dans la 3D Et on est subjugué Par la 3D Et on sent très peu La 4 La 5 La 6 La 7 Mais on a des corps Dans ces dimensions-là Ces dimensions-là Sont là au milieu Elles sont là en plein milieu Les détails Qu'on peut dessiner En 3D Proviennent d'attention Des autres dimensions À chaque fois Et des germes Qui donnent Des chrysalides À chaque niveau Un peu différent On est là Dans la 3D Mais les autres Sont là aussi Le tout À entretenir À pratiquer En se rappelant C'est par le bien De notre corps Qu'on peut Avoir le support Mental Et physique Pour penser tout ça Et mettre en action Et réaliser des choses Dans le palpable Donc Restons sains Le plus longtemps possible Avec de la bonne humeur Et comme on reste sains Avec ce qui nous pend au nez Donc il nous rappelle Qu'il y a des colonels Et autres membres Des forces stratégiques nucléaires Qui ont témoigné Lors d'une conférence générale Il y en avait plus de 70 Que Leur stock d'armes Avaient été visité Et que En général Ils n'étaient pas forcément Tout le temps au contrôle Des missiles Ce n'est pas eux Qui avaient le contrôle Des fois Bon pas qu'aux Etats-Unis En Russie aussi Bon en clair Les Ziti Les gentils Ziti Ils voient que sur Terre Cycliquement parlant Il y a des gens Qui entretiennent Un mode de vie Qui à la fin finit Par une destruction massive En général par guerre nucléaire Et donc Il y a dans l'histoire cosmique Géante et générale Un rôle que la Terre a joué Avec les faunes qu'elle porte Et en ce moment Elle est le support de nous Et nous On doit faire quelque chose On n'a pas fini du tout le voyage On ne se rappelle pas là En fait Quand on est à l'école Une fois qu'on aura fini les cours Le bac Ce n'est pas fini Le bac C'est le début de la vie Active Vous voyez Mais quand on est étudiant Le bac C'est le bout On n'imagine pas Normalement Vraiment Ce qui va se passer après Et voilà On en est encore là Et ce coup-ci Le bac C'est boum Au bal du monôme Après Il y a trop de déchirures Et donc Ils ont décidé Quelque part De nous pousser Et quelques-uns d'entre nous A priori A diffuser A stimuler A A éviter que ça se reproduise Comme d'habitude Comme d'habitude Quoi qu'on puisse en penser Le major Ed Dems Un remote viewer De la CIA De l'armée Et tout ça C'est une poiture A vu Des phénomènes cosmiques Amener les soldats Durant des champs de bataille Du style Troisième guerre mondiale Nucléaire A regarder le ciel En disant Ok là maintenant Ça ne sert plus à rien De se battre Il faut rentrer à la maison Voir A avoir le léger sentiment Qu'il était peut-être Un petit peu tard Pour y penser N'oubliez pas Nous sommes des pantins On n'a pas obéi A des ordres débiles Il faut juste savoir S'en rendre compte Ils nous mentent Ils nous mentent Ils disent Le vaccin c'est bon Dedans c'est du poison Ils vous mentent aussi Aux techniciens Ils vous disent La 5G ça va Et puis ça ne va pas Mettez des linky Et puis dedans Il y a déjà le 5G Vous ne le saviez pas Ils vous mentent Ils s'en foutent Ils ne sont pas humains Ils sont là En infiltration Il y a une guerre C'est terrible On va essayer de rire Un peu encore Mais en fait Il n'y a que Quelques centaines De personnes Dans des corporations Des trusts Qui contrôlent Vraiment la planète Ces informations Changeraient vraiment Beaucoup leur pouvoir Non seulement Ils perdraient beaucoup D'argent Mais ce n'est pas De l'argent qu'il s'agit C'est du pouvoir Leur pouvoir Le contrôle géopolitique Donc L'idée C'est que c'est Autour du pouvoir Et c'est là Que moi Stéphane Gré Il est gentil Mais il ne va pas Assez loin Moi je dis Que le pouvoir C'est le moyen De faire Comme l'argent C'est le moyen D'avoir du pouvoir Le pouvoir C'est le moyen Encore de faire autre chose Et l'autre chose Là ça tourne Autour de la distraction Quant à ce qu'on fout Sur la planète Et après Tout le décor C'est les moyens Qui ont été mis en place Pour meubler ce décor Nous accrocher à la bouffe Nous Plein de choses Plein de choses Nous faire oublier Ce qu'on était vraiment Nos corps sont des transporteurs De nous Bonjour nous C'est ça que signifie Namasté en fait Mon moi salue ton toit Intérieur Bien Je mets cette page là Parce que c'est un remerciement Pour le docteur Stephen Greer On demande de supporter sa mission A www.siriusdisclosure.com Moi je pense qu'il a fait beaucoup Quand même Voilà Chacun fait le plus qu'il peut Ils ne sont pas complets Je ne suis pas complet Personne n'est complet C'est bien de Encore une fois On prend le bon côté Chez chacun Et là On a un bon décor Quand même Il y a des mauvais Côtés aussi Le bon côté Chez chacun C'est les parties vraies Les parties qui tiennent debout Le 16 décembre 2019 Le site Suspicious Observer Nous a fait Une belle révélation Il y a eu des études Qui ont été faites A propos des pyramides Vous savez que Suspicious Observer S'intéresse beaucoup Aux émanations solaires Et notamment Au rayonnement De particules Cosmiques De nombreuses De ces particules Sont absorbées Par la pierre Déjà Mais Que se passe-t-il Vis-à-vis de ces rayons Cosmiques Lorsqu'on est en Aurore boréale Générale Autour de la Terre Avec un champ magnétique Qui baisse Qui baisse Qui baisse Que normalement Il protège Quand il est costaud Il ne faut pas oublier Que ce rayonnement Atteint l'ADN Et le brise Ça a des influences Sur la santé C'est nocif Et on sait Qu'en Bosnie C'est une des explications Qu'a donné le docteur Samir Osnagic A la possibilité De régulination du corps Par lui-même Sous la pyramide C'est parce qu'il n'était Déjà plus attaqué Et que toute la journée Une grosse partie Du potentiel De réparation du corps Est en fait Alloué Juste à la lutte Contre les attaques En cours Et donc Ne veut pas Participer à la réparation Et quand il n'y a plus D'attaque Rien que nos réparations Personnelles Déjà améliorent En plus Sous la pyramide de Bosnie Il y a des ions négatifs Et il y a plein d'autres choses Donc là vous voyez Le niveau énergétique Dans la pyramide Et ce que vous constatez là C'est en fait Ce qu'on constate aussi Au niveau de l'orgone Dans une pyramide Dans le tiers supérieur Il y a un foyer central énergétique C'est là que vous mettez Vos grains à germer En préparation avant Vous devez les mettre à germer Vous les posez là Il y a plusieurs points Ce n'est pas très très détaillé Mais on parle là De bioénergie En même temps Enfin moi Je vous parle de ça Donc les images du dessus Ce sont les champs électriques Et les images du dessous Les champs magnétiques C'est ce qui a été pris Lorsque la pyramide A été soumise A un taux croissant De radiation La pyramide Crée donc un champ De protection Non seulement autour d'elle A l'intérieur Et donc autour Mais en plus Elle dirige son énergie A l'intérieur du sol Vers le sol Le coin le plus sûr Et donc sous la pyramide Au centre Assez profondément Ce qui doit sûrement Être l'endroit Où il y a de nombreuses salles Sous le plateau de Guizet Ça a déjà servi Tout le monde sait Qu'il y a des salles là-dessous On s'en fout D'ailleurs D'ailleurs C'est un truand C'est un escroc C'est un agent du système Il a servi le système Merveilleusement Mais pas nous C'est gavé avec son pouvoir C'est sa trace Il y a des gens Qui le citent encore En exemple Mais c'est hallucinant Réveillez-vous Tout ce qui existe là C'est fait juste pour Repeindre le décor Et maintenir le décor en place C'est tout du décor Tout est faux Toutes les explications Sont fausses On vit un fals flag géant Donc il nous dit Que d'autres formes Produiraient d'autres champs de forme Il faut savoir Que dans une demi-sphère On a à peu près La même configuration Des positions énergétiques Donc quelque part Vous savez que c'est un peu Une galère Il faut vraiment bien Orienter la pyramide Quand vous la placez Dans votre jardin Dans votre maison Ou ailleurs Au nord En fait si vous avez Un dôme Vous n'avez plus Le problème de l'orientation Et vous avez Les effets positifs Il y a peut-être Des spécificités Que je n'ai pas détaillées Là Et que je ne connais pas bien D'ailleurs Je ne vais pas vous les citer Sinon je l'aurais fait Donc c'est une situation Qu'on va aussi retrouver Sous certaines grosses montagnes Voire même Des bâtiments modernes Enfin des constructions Imposantes Vous imaginez Que sous une cathédrale S'il reste du toit Cette forme particulière De pyramide Est une protection Contre les éclairs Quand même Aussi Et ça pourrait aller Peut-être Jusqu'à la décharge Au niveau cosmique Vous savez Cette décharge Qui a sculpté La vallée Marineris Sur Mars Et sûrement Le grand canyon Du Colorado C'est un coup d'arc Monstrueux Alors si vous êtes soudeur Vous vous amusez A faire ça Vous montez L'intensité A donf Vous prenez Trop d'écarts Une fois que vous avez Fait l'arc Vous l'agrandissez Comme ça Et vous Vous visez un peu La baguette A perte Comme ça Vous regardez Comment ça découpe En dessous Ah ça arrache Et ça projette En même temps Mais ça Ça troupe Donc voilà Ce qui s'est passé Nous vivons Dans un univers électrique Et c'est vérifiable En laboratoire L'univers électrique En question Proposant Des champs magnétiques Des champs électriques Et des champs de torsion Des ondes scalaires Et ça se trouve Ces ondes scalaires Elles-mêmes Ont leur propre scalaire Et on passe De dimension En dimension A chaque fois Avec une subtilité Pareille à celle De prendre un nombre Et de le passer A sa racine Ou au carré Son exponentiel Ou son inverse Vous voyez Là où les maths Commencent à illustrer Le physique Ou le contraire Je m'éloigne Je fais de la poésie Scientifique J'y suis plus moi Donc il nous parle Du marteau de tors Et de Velikovsky Le fait que les ingénieurs Qui ont construit ça Aient tout ça en tête Alors qu'il nous faut Un appareillage incroyable Pour voir les effets De ce que ça a créé Posent quelques questions Sur la source De leur connaissance La goutte L'os dilate En Égypte Entre le matin Et le midi Il y a assez D'écart de température Pour que le volume D'une goutte Ne soit pas le même Une même goutte Ne soit pas le même Donc j'ai un petit problème Avec la goutte Donc quelque part Même si c'est par hasard Qu'ils ont réussi A créer cette configuration Nous dit-il Ils ont réussi A un truc incroyable En tant que protection Contre les désastres cosmiques Et on remercie encore Suspicious Observer Avec lequel on va un petit peu Rester une petite seconde Et puis ça va être La fin de la vidéo Pour une petite mise au point A propos des micro-novas solaires Et du déplacement Des pôles magnétiques Sur Terre Eh bien en fait Tout ça continue Ça continue Il nous rappelle Que les anomalies Magnétiques Continuent De se situer Dans une région Où on va Imaginer Être prochainement Les nouveaux pôles magnétiques Ce sont les mesures Qui nous proposent Cette Cette pensée Le champ magnétique terrestre Continue de s'affaiblir Les pôles Continuent de basculer De plus en plus vite On dit basculer Là Ils se déplacent Ils se déplacent Ils se déplacent Sur une direction Qui les amène A un point de collision L'un avec l'autre Vous voyez là Le pôle sud La petite étoile là en bas Le meeting place C'est l'endroit De la rencontre Et le pôle nord magnétique Il est là-haut Les deux ont une course Vers cet endroit-là En Aux Philippines Je crois C'est les Philippines Sumatra La Thaïlande L'Indonésie Là De l'autre côté De la planète Il y aurait A priori Le nouveau pôle Donc Les gars Qui sont À Paracas Ils vont être Sous le prochain pôle On parle de pôle magnétique Mais je ne sais pas Dans quelle position Spatiale Sera la planète À ce moment-là Parce que les pôles Vont s'aligner Sur le champ Magnétique général Dans lequel La Terre passe Pour l'instant Elle est dans Les anneaux Du soleil Qui émet Comme ça Tout autour Possiblement D'une autre planète Qui se propose Avec le soleil Ça interfère Donc l'axe De ces rayonnements Là Peut varier Si le soleil Inverse de pôle Nous aussi La rotation Pourrait continuer S'il y a des variations D'intensité La rotation Change Et là Il y a deux Trois problèmes C'est Adam et Eve Story Tsunami Déluge Sismicité Volcan Enfin bon Dans les événements Catastrophiques À venir Je pense que D'après ce que Je peux dire C'est une estimation Personnelle Et j'ai piqué De partout On regarde Le Vésuve L'explosion D'un volcan En Italie Comme étant Vraiment le début Là Arrêtez tôt Et foutez le corps Foutez le corps Si vous n'êtes pas En sécurité Si vous ne le sentez pas Sortez vos pendules Sortez vos baguettes De sourciers Allez-y à l'intuition Au pif Solidaires Hauts les cœurs C'est la grande aventure Humaine Et là Tout le monde participe C'est génial Pour une fois Quand même Ça va être terrible Mais C'est la vie sur Terre De toute façon On meurt en bout La vie est une longue maladie Dont on sort rarement vivant Il est un peu dépressif Le gars qui a dit ça Mais Globalement On est vraiment là Pour apprécier Deux instants essentiels Dont en fait On se rappelle rarement C'est le début Et la fin On reprend Bon le problème C'est qu'on a Les preuves là Scientifiques Qui correspondent Un petit peu Aux prédictions De Sean Thomas Dans ce bouquin Qui a été déclassifié Par la CIA Il n'y a pas très longtemps Alors la CIA Comme le Vatican Comme tous Ils ont des renseignements Qui concernent la planète entière Et ils ne partagent pas Ils ne partagent pas Mais c'est innommable Comme attitude Vous ne trouvez pas ça innommable Vous leur faites confiance Mais c'est la folie Les gars ils ont des solutions Vous le saviez Qu'ils avaient des solutions Depuis ce temps que je le dis La énergie libre Chercheurs maudits Savants exclus Ils en sont au quatrième tome Je ne les ai pas lus Mais je ne sais pas Un peu de quoi ça parle C'est les gens Qui ont inventé des quoi Faire vivre mieux l'humanité Et dont on a fait disparaître Eux Et leurs familles Et leurs inventions Enfin En général Ça se tourne très mal En tout cas Nous on ne les a jamais L'armée récupère ça Et le tourne en arme Contre nous Youpi L'armée c'est nous normalement Vous pensez tous Que c'est nous Qui décidons D'avoir une armée ou pas On la transforme Alors Action Ils doivent nous obéir Ils sont à l'autre service Et bien non Ils ont 20, 40 ans 100 ans D'avance technologique sur nous Et ils sont au service de gens Qui se servent à l'armée Pour nous maintenir Comme du bétail au Moyen-Âge De pire en pire en pire en pire en pire Au lieu d'améliorer les choses Tout effort qu'on fait aujourd'hui Ne fait que se retourner contre nous A partir du moment Où il concerne le matériel En fait Ah J'ai encore sorti Une paire Oh oui Il va falloir que je m'en ai coupé Décidément Donc Il nous parlait de ça Parce qu'il y a des deux études Qui viennent de sortir Et Cette deuxième étude Dont on va parler maintenant Concernent Les autres Possibles déclencheurs D'une nova Nova C'est une explosion solaire C'est un modèle Qui fonctionne Aussi bien mathématiquement Que physiquement Sous la version plasmatique Depuis l'antiquité Le soleil joue un rôle De destructeur C'est illustré là Quelques petites images artistiques De l'explosion solaire Boum Là on est mal La grillade Donc là il faut être enterré C'est à ce moment là Que les Hopis Ont commencé à être Reconnaissant et remerciant Envers le peuple Fourmi Qui dirigeait Dans la série De cavernes Et de couloirs Sous le Sous-sol Des Etats-Unis C'est à ce moment là Que les gars Qui étaient à des reines couilloux Pouvaient se taper le carton En tranquille aussi Il y a ces cités Enfouies partout Creusées dans la roche Partout 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 Et pas forcément Disponibles À des tailles humaines Comme on l'a vu l'autre jour Avec les mini-nains Lilliputiens Et n'oublions pas Que Jacques Bezos Par exemple Il a les moyens De quitter la planète Et il habite aussi L'endroit Qui est à peu près Le plus sûr Au niveau de tsunamis Et tremblements de terre Sous une montagne Rayonnement cosmique En Californie Mais dans les environs Là-bas Dans l'Ouest américain Et s'il veut En plus Il a un pas de tir À côté Il peut s'envoyer Une capsule Il a déjà tout le matos Pour habiter là-haut En plus Disons ça les gars Disons ça On y est Depuis un moment déjà Alors Il faut réfléchir à ça Quand on demande Quelque chose Au niveau du Non Pas 65 ans Mais 64 Non 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 Demain à la retraite Enfin bon D'ici Six mois D'ici six mois Et ça veut pas dire Qu'on fera rien On fera que ce qui nous plaira Et ce qu'il y aura Vraiment l'urgence de faire Par contre là Il y aura besoin de réparer un peu Au début Par la suite C'est enfin Le bienfait pour nos enfants Et tout Et on va pas laisser Garder la main mise Sur toutes les prédictions Et tout ça Qui font en fait Un plan Un plan pour l'avenir Écoutez J'ai un mauvais plan Pour l'humanité Je l'écris Je le prépare en secret Le plus grand secret Et puis Un jour Je le diffuse quelque part Par le biais de quelqu'un Bien éché Bourrifé Échevelé Les yeux exorbités Qui dit Ah Dieu me parle Je vois l'avenir Comme ça Et je vous lis le plan Et le gars Bon je suis prophète Oh les prédictions de machin Et on prend les prédictions de machin Et on dit Putain mais ça se réalise Ça se réalise Ça se réalise Tu parles Moi je continue le plan Donc il y a moyen de voir Les choses ici comme ça Et comme les gilets jaunes N'étaient dans les prophéties Par contre Ce qui n'était pas dans les prophéties C'est qu'on s'unisse Tel qu'on le fait aujourd'hui Avec une sagesse Qui ne m'épate encore Mais j'hallucine J'hallucine Je vois des jeunes Qui ont un niveau de sagesse Que je regrette De ne pas avoir eu à l'époque Bravo D'ailleurs Chapeau On casse la dalle Ensemble On casse la dalle En étend de la dalle Entre autres Tous les mouvements Qui vont Contre Contre la bêtise Tous les mouvements Pour la vie Et pour l'avenir Et c'est la dernière qui sonne Si on ne gagne pas Celle-là Il n'y aura pas de revanche C'est la fin du jeu Enchaînement rapide De catastrophes Les unes après les autres Qu'elles soient Naturelles ou pas Sociales ou naturelles Les unes avec les autres Et les troisièmes Ils s'en foutent Ils ont les moyens Ils sont en terre 3B Autour quand ils veulent Élyséum Vous voyez le film Élyséum C'est ça Avec la ville en anneaux Là autour En orbite Celle dont on a peut-être Des photos Parmi mes ovnis Là j'en ai Reprenons Donc ils estiment Qu'il pourrait y avoir Aussi comme déclencheur Des micro-novas Le fait que trop De poussières cosmiques S'accumulent Dans l'atmosphère solaire Et vous savez Qu'en ce moment Justement Le soleil traverse Une zone De poussière Accrue Et de rayonnement Accru Rayonnement Qui sont censés Nous Permettre de transmuter D'être transmutés Quelque part À un niveau donné Pour faire les transformations Qu'on a besoin De faire Il nous faut un apport D'énergie On l'a Cet apport d'énergie Là Il faut l'équilibrer Avec son pendant Si on l'appelle Si on peut le dire Terrestre Voilà Bon En conclusion Une étoile Ça ressemble à un tokamak C'est leur ITER Enfin dans le genre Ça a besoin D'un environnement Hyper stable Parce qu'eux-mêmes Ne sont pas stables Et donc là En ce moment Le soleil Qui n'est pas stable Et cyclique Traverse une zone De stimulation Exacerbée Et va réagir C'est prévu Et c'est à prévoir Vous êtes à bord Pas du Titanic Mais quasiment En fait Ah ben oui Oula Je me lance Je suis en direct À juin Comment on dit En live Acapella Non En impro Vous voyez l'île en face Elle est à 10 km Mais on navigue À 30 nœuds Et le bateau S'il ne tourne pas Il n'y a pas moyen Qu'il freine Avant d'arriver à l'île Il est sur son air Sur son inertie Donc voilà Il faut savoir nager Et savoir nager C'est En image Cette Cette maîtrise Qu'on a de notre conscience C'est de Des notions du style Qu'est-ce qu'on fout sur Terre Qui sommes-nous À quoi servons-nous Pourquoi est-ce que les anciens sont morts Tout le monde est mort Tous ceux qui sont passés jusqu'ici En grande majorité Ils sont tous morts Donc Il n'y a pas de raison Qu'on y échappe D'une Et de deux On vit une période incroyable Parce que ça Finalement Ceux qui sont partis avant Malheureusement pour eux Ils ont Ils ont loupé Pour beaucoup Les événements Qui vous poussent Avoir ce genre de raisonnement Et vous poser Ces Ces questions essentielles Essentiel Ça concerne l'essence Un sujet En augmentation Ça doit stimuler tout le monde C'est un sujet Explosif Donc là En plus On change De feuille galactique Au niveau magnétique Il y a une accumulation De poussière Autour du soleil Protégeons-nous Moi je suggère Que cette forme de pyramide On crée des abris En forme de pyramide Juste les angles En tube de cuivre Par exemple Et on met ça sous tension D'une manière un peu supérieure De façon à vraiment créer Il faut faire des études N'importe quelle tension Et tout ça De façon à recréer Justement Des champs magnétiques Protecteurs Contre le rayonnement cosmique Comme ça On n'a pas besoin De s'intégrer en plus Par contre Il va y avoir De l'astéroïde dans l'air Quand même Et ça 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 Les Gaulois Je vous le dis On craint qu'une chose C'est que le ciel Nous tombe sur la tête Et on sait pourquoi Ce qu'on a vécu On s'en rappelle Il nous parle D'un cycle De 12 000 ans Un cycle récurrent De catastrophes De 12 000 ans Pour la Terre Dont le dernier A eu lieu Il y a à peu près 12 000 ans Qui ont tous été marqués Par des changements rapides Du champ magnétique terrestre Il faut vraiment regarder Ces films Il y en a un Qui a été traduit Par Ben Garneau En français Il s'appelle L'Adam et Ève Story Je crois Ou Traduction Catastrophe Cosmique Je ne sais plus Et Allez sur la chaîne De Ben Garneau Vous l'avez trouvé Il y a de bons trucs Chez Ben Garneau Pas tout Pour moi Pas tout Il y a trop de De sources infiables Pour un Iberu Ou Planetics Je ne dis pas Qu'il n'y a pas de Planetics Non Je dis que ces sources Ce ne sont pas terribles Les faits 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 Ce ne sont pas terribles Mais sinon Si C'est une hypothèse Teuf exploitable Quoi d'autre Le fait que la CIA Connaissait ça Les années 50 Et qu'elle a caché ça Au monde Et qu'on est encore En train de lui obéir C'est le bras armé Des compagnies Machin derrière Mais Mais non Mais enfin Même diplomatiquement parlant Il y a un affront Là Vous ne parlez pas A quelqu'un Qui continue A vous pisser dessus Quand même En lui disant On va faire un accord C'est gravissime Là Il va peut-être Nettoyer un peu Je ne sais pas On verra Ce ne sont pas Les potes À Trump De toute façon Non plus Il a les mêmes problèmes Plutôt les potes À Obama Clinton Bush Terrible Bon On va garder Cette belle image Pour finir cette vidéo Cosmologiquement parlant La Terre Doit s'occuper D'elle-même Les humains Doient s'occuper D'eux-mêmes Ils sont Protégés D'interventions extérieures A priori Pour l'instant Et à condition Qu'ils se mettent d'accord D'ici les cinq ans Pour avoir Changé de paradigme Et concevoir Toute vie Comme étant sacrée À protéger Et Magnifique Je vous remercie D'avoir suivi Je vous souhaite Un énorme courage De garder votre niveau De vibration Au plafond On est Excité Comme on dit aux Etats-Unis And very excited Et à bientôt On va s'en sortir C'est ça C'est ça Pas moyen de se reposer On se reposera Quand on sera demain À très bientôt Salut En pleine forme Ciao